A Los Angeles, il était à la tête d'une société de 14 salariés. Puis un beau jour, il a décidé de tout lâcher. Parce que sa famille est originaire de la région, il s'est installé à Limoges et a troqué sa grosse voiture contre une bonne paire de chaussures. J'ai passé des années extraordinaires là-bas, c'était très beau. C'est aussi des paysages assez merveilleux, beaucoup de circulation. Vous faites tout en voiture, vous ne pouvez pas aller chercher votre pain, vous ne pouvez pas aller au supermarché. Je pouvais faire, je ne sais pas, 300, 400 kilomètres par jour. Donc tout ça, c'est éliminé, c'est gommé et ça, c'est vraiment très agréable. 20 ans aux Etats-Unis et puis Limoges, par choix, pour la tranquillité. Après avoir conduit son fils à l'école, l'architecte d'intérieur a pris l'habitude de lever le nez et de regarder les richesses qui l'entourent, celles que l'on oublie souvent. Ça, c'est vraiment typique de ce qu'on peut voir ici et je trouve ça magnifique. Et puis alors là, beaucoup de couleurs, vous avez tous ces bleus, il y a des couleurs différentes, il y en a trois la couleur et ça s'harmonie admirablement bien, je trouve ça très beau. Un peu plus loin, on tombe sur des immeubles en béton des années 30. A priori, pas très beau. Si on lève les yeux, on regarde quand même de beaucoup, beaucoup de très beaux détails. Vous voyez les vagues qui sont faites là-haut sur le dessin, les ferronneries sur tous les balcons. Puis alors vous tournez un tout petit peu, vous allez vous retrouver sur cet immeuble aussi qui a une très belle façade avec la continuité du balcon là-haut, c'est quand même assez beau. Laurent Pingot n'a eu aucune difficulté à se constituer une clientèle sur Limoges. Sur certains de ses chantiers, il lui arrive de faire de belles découvertes, comme ici, dans le quartier des émailleurs. On trouve des petits trésors dans certaines maisons. Ah oui, et ça s'en est un. Vous voyez les couleurs ? Les turquoises, tous les mélanges de couleurs qui sont faits là, c'est assez impressionnant. En fait, vous allez vraiment retrouver des vitraux dans beaucoup de maisons de maîtres que vous avez dans le quartier. C'était quand même le quartier des émailleurs, le quartier des porceliniers. Et les gens, dans leurs intérieurs, mettaient souvent des vitraux. Puisqu'il ne passe plus son temps dans les embouteillages, c'est pas le même parfois au musée des Beaux-Arts. Il y admire les vitraux de Chigo, mais il est aussi l'un des rares visiteurs à s'intéresser au parquet. Vous n'avez qu'à remarquer que chaque latte n'a pas la même taille. Elles ont toutes des tailles différentes, ce qui fait un rythme de couleurs assez différent. Quand vous la regardez, vous retrouvez plein de lignes de couleurs. Et puis alors c'est cet encastrement entre deux longueurs comme ça, je trouve ça très très beau. Bref, il a choisi Limoges et chez nous, il prend son temps. On apprend à vivre, on apprend à regarder les choses, à profiter des gens, profiter de son environnement. Se balader comme on l'a fait, regarder un petit peu tout ce qu'il y a autour. Et c'est vraiment ce qu'on réapprend et qu'on apprend finalement très facilement ici en vivant ici. Et lui qui a vécu ailleurs, a voyagé dans le monde entier, on est persuadé, il fait bon vivre en Limousin.